Bonjour tout le monde, c'est MadBob pour un nouveau Let's Play sur Super Mario 64 DS. C'est tout simplement un jeu que je voulais faire, Super Mario 64, assez souvent, mais je me suis dit à quoi ça sert de faire Super Mario 64, je l'ai super connu, Super Mario 64 DS, je ne l'ai jamais connu vraiment beaucoup parce que je n'ai jamais eu de DS comme j'avais déjà dit précédemment plusieurs fois, et tout simplement n'ayant pas de DS, je n'ai jamais découvert la plupart des jeux de DS et c'est là que j'ai envie de découvrir Super Mario 64 sur la DS parce qu'il y a plusieurs petits trucs qui changent, ça je le sais, bon on va le découvrir ensemble et c'est exactement maintenant qu'on va se lancer. Le jeu est en anglais comme vous pouvez le voir, donc ce n'est pas non plus un super cas désespérant, comme qui peut tout simplement dire, Peach nous dit qu'elle a cuit un gâteau, elle a fait un gâteau et elle veut qu'on vienne le prendre, elle ne veut pas venir nous voir, elle veut juste qu'on vienne prendre le gâteau, c'est exactement juste ça qu'elle veut qu'on fasse. Et je vais tout de suite me lancer à la question du jour, elle va être assez simple cette fois-ci, est-ce que vous avez déjà joué à Super Mario 64 tout simplement ? Est-ce que vous avez déjà eu Nintendo 64 et est-ce que vous avez déjà joué à Mario 64 ? Ça va rester quand même une question assez simple, on ne va pas trop se casser la tête pour cette première épisode, c'est comme ça que ça va se lancer. Donc cinématique que je connais assez souvent, je pense que ça a toujours été le cas, donc cette cinématique dans mes speedruns, ça a vraiment été le cas assez souvent. Donc Mario est tout simplement, mais, ouh, il y a deux trucs, ah, il y a Luigi et Wario, bon ben bonjour vous deux, qu'est-ce qu'ils vont en faire de spécial, ils vont en faire la teuve, ils vont s'amuser, ils vont en faire une pool party ou quelque chose, non ? Peut-être que non, je ne sais pas trop, ah ben ils sont en train de se battre, ils sont tellement en mode gros débiles défoncés qu'ils font un peu n'importe quoi. Bon ben ils vont rentrer à l'intérieur du château direct, ils ne vont même pas faire le glitch, même pas le glitch du pont, c'est pas des pros, pas des pros malheureusement. Et il y a la famille Yoshi qui dormait tout simplement en haut du château. Ok, ok, qu'est-ce que tu veux me bloquer dessus ? Yoshi, Yoshi ! Oui, c'est bien Yoshi, oh, écoute, écoute quoi ? Tu ne parles même pas ? Mario n'a pas été de retour encore, il n'est pas de retour encore, il n'est pas revenu, et pourquoi donc ? Hum hum, c'est que le Lakitu qui met trop de suspense, le Lakitu est en mode genre, ouais, Mario n'est pas revenu, donc, on se lance directement dans le jeu, on est Yoshi tout simplement, et on peut aller à une vitesse phénoménale de cette vitesse qu'on court beaucoup trop vite, mais non je déconne, on peut courir quand même, c'est ça, je sais un petit peu là-dessus. Ah ouais, est-ce que c'est le pont qui est détruit ? Ou il y a juste un endroit pour descendre ? Ah ouais, ça c'est nouveau, bon bah ça c'est peut-être bien, hein ? Donc, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce jeu qui a été rajouté ? De ce que je comprends bien, ici il y a tout simplement un arbre, c'est pas vraiment ça que je voulais prendre. Il y a tout simplement ici quelques trucs, ici il n'y avait pas ça, ça c'était rajouté. Bon ok, avec Yoshi on peut faire le petit saut pour qu'on reste plus longtemps dans les heures, est-ce qu'on peut faire un triple saut avec Yoshi ? Attendez, j'ai essayé juste de pratiquer avec les contrôles, oui on peut faire un triple saut, c'est bien. Est-ce qu'on peut faire un triple saut et après tenir notre saut ? Non, ça on peut pas. C'est quand même bien le long jump comme d'habitude, donc c'est un peu une inertie un peu à la Mario. Est-ce qu'on peut faire un glitch du pont ? Ça c'est une question que tout le monde se pose. Ok, il n'y a même pas de Lakitu qui te dit bonjour, il n'y a rien. Rien de rien. C'est quoi ce troll direct en partant ? Ah ok, bon. Il y a Lakitu qui vient après. Comme que je peux voir, la porte est barrée. Ah mais je viens juste de voir un lapin qui avait une clé à l'intérieur de sa bouche. Pourquoi tu n'essaies pas de le trouver sur le touchscreen tout simplement ? Bon en gros, on peut voir que sur la carte en dessous, il y a une clé tout simplement. Regardez, je mets mon curseur dessus. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre ? Non, on peut pas. Bon, on peut juste... Je peux m'amuser et vous montrer que c'est ici. Et voilà, attendez, il y a une clé. Une clé exactement ici. Vous voyez, bon, trop bien. Trop interactif ce let's play. Ok, on va se calmer un peu. Allez, c'est parti. Donc il faut trouver le petit lapin avec la clé. Oh, il est là. Et voilà. Trop PGM. Donc il nous dit, ah non, ne me mange pas. Je faisais tout simplement un petit tease, mon petit commande. Tout simplement, laisse-moi, recrache-moi tout simplement pour me laisser sortir. Ah, je pensais que c'était la fin de ma vie. Tout simplement, je voyais ma vie au bout du tunnel et tout ça. C'était vraiment épeurant. Et tout simplement, on me donnait une clé. Voilà. Et on a une super clé. Maintenant, on peut rentrer à l'intérieur du château. Mario et ses amis sont à l'intérieur du château depuis des années. Oui, j'avoue que ça s'est passé comme des années. Et ils ne sont toujours pas revenus. Est-ce que vous voulez sauvegarder ? Oui. La petite sauvegarde qui fait plaisir. Voilà. On peut arrêter de l'experte maintenant. Tout le monde est content. Tout le monde a fini. C'est les fameuses blagues de youtubeurs qui se croient toujours aussi drôles. Et oui, comme toujours. Toujours comme ça. Donc, les contrôles, j'ai trouvé un peu bizarre. Surtout, c'est peut-être Yoshi qui est un peu plus lourd. Je pourrais dire de cette façon. Et sinon, j'avoue que les contrôles ne sont quand même pas si mal. Je ne suis pas complètement perdu. Donc, bonjour. Personne n'a la maison. Allez-vous-en. Et n'aurez bien jamais. Comme ça ne fait pas. On se retrouve à l'intérieur. Ah, que de bons vieux souvenirs. Ce fameux château. Donc, tout simplement, dans ce château, on a des pièces. Et oui, c'est trop bien. On va faire un petit récapitulatif vite fait. On peut voir tout simplement sur la carte le nombre de villes, le nombre d'étoiles et tout ça. Donc, on peut voir la carte tout simplement en bas qui va grandement nous aider. Parce que quand même, il ne faut pas abuser non plus de l'aide de cette fameuse carte. On va tout de suite regarder qu'est-ce qui se trouve autour de nous. Vous connaissez bien Super Mario 64. Je ne vais pas non plus faire un gros détour. Parce que vous m'avez vu assez souvent. Donc, premier niveau qu'on peut tout simplement... Pas besoin d'étoiles. Ici, il va falloir nous en avoir 3. Par la suite, ici, c'est 2. Ça semble être un 2. Parce que... Ou un 1. Je ne sais pas trop. Je pense que c'est un 1. Ici, un 3. Et je pense qu'en haut, c'est un 4. J'ai peut-être mal vu. Parce qu'en même temps, la qualité de la 3D, c'est un truc de fou. Non, c'est un ou 6. Donc, je pense que les chips sont restés insensiblement les mêmes. On va tout de suite se rendre à cette porte. Et voilà. Donc, première peinture, c'est tout simplement le Bob-omb Field. Je ne me souviens plus trop c'est quoi. Je pense la plaine Bob-omb. Donc, au premier étoile, tout simplement, ils disent de touche-moi. Merci, on te touche Yoshi. Et voilà, Yoshi a aimé. Il est devenu fou. Donc, Mario, tout simplement, au milieu de Battlefield. D'un terrain de combat. Mais où est Mario ? Premièrement, parler à cette Bob-omb juste à côté. Et appuyer sur A pour lui parler. Elle va sûrement nous aider. Bon, on va lui parler, hein. Tout simplement, on va faire attention ici. Parce qu'on peut se faire attaquer par des bombes d'eau, tout simplement. Donc, il faudra en faire attention vu qu'on est sur le Battlefield Bob-omb. Et en haut, il y a la puissance de l'étoile. Ce qu'il nous explique. Il dit qu'il n'y a pas trop longtemps, il y a un homme moustaché qui est venu avec une carcette rouge. Et il n'a pas voulu nous écouter. Il a tout de suite monté à la montagne. En haut, il nous dit tout simplement de monter à la montagne. Bon, on va faire ça, hein. Et ce que j'ai compris, il y a eu une différence de gameplay avec Yoshi, par exemple. Donc, avec Yoshi, on ne peut pas attraper les ennemis. On ne peut pas les attraper, on peut les gober. Tout simplement, on peut les gober. Et en les gober, on peut faire des oeufs. Donc, c'est environ comme dans n'importe quel jeu de Yoshi, on peut faire des oeufs. Et par là-dessus, je crois qu'on peut les lancer. Je peux peut-être me tromper, mais il me semble que oui. Voilà. Et bim. On joue à Call of Duty, c'est trop bien. En gros, avec Yoshi, on peut faire des oeufs. Est-ce qu'il y a un certain nombre ? Je pense qu'on peut tout simplement en avoir un oeuf. Sachant que quand j'appuie sur la, je le relance. Oui, voilà. Donc, on a le droit tout simplement à un oeuf. Ce qui est quand même pas si mal. Là, on ne peut pas non plus se dire que un oeuf, c'est vraiment pas bien. Donc, on va faire ce premier niveau qui reste quand même assez simple. La pleine des beaux-bombes. Et je pense que Yoshi ne peut pas escalader. Parce qu'ici, il y avait de la difficulté. Ok, donc, il peut. Il était juste un peu peut-être bizarre. Il n'était pas en forme. Yoshi n'était pas à son maximum plein potentiel. La petite esquive des billes-balles. On ne se peut pas vraiment des billes-balles, mais tout simplement des boules. Faire attention, ne pas se faire attaquer. Exactement ici. Hop, le petit saut. Parfait, tout va bien. Donc, vraiment. Je n'ai vraiment aucune idée de à quoi m'attendre de ce jeu. Tout simplement parce que j'ai connu Super Mario 64. Ah, merde. Je vous dis, je ne me rends pas habitué à l'immersion un petit peu de Yoshi. Le gameplay qui est un peu plus différent. Et je trouve qu'il est beaucoup plus lourd. Peut-être que c'est juste moi, mais c'est une impression que j'ai. On peut-tu faire un saut ? Ah oui, on peut. On peut toujours quand même me faire. Donc, nous sommes en haut. Et le roi des beaux-bonds nous dit tout le moment que c'est le roi des beaux-bonds. Il peut tout faire. Voilà, il dit que même une personne sans moustache. Non, il dit qu'on a réussi à se rendre jusque-là même sans moustache. Oui, parce qu'on n'est pas Mario. Il dit qu'on a sûrement du courage. Il dit qu'on va essayer de défaire. Il dit, mets ta langue dans ta bouche et ne sois pas ingrat. C'est le temps de combattre. Donc, premier boss. Maintenant, qui est un peu différent parce que là... De ce que je comprends, il y a des beaux-bonds. Je parie qu'il y a des beaux-bonds. Ok, il faut les recracher dessus. C'est bon, j'ai compris. Ok, par la suite, il faut l'avaler. Non ? Merde, non, non, non ! Prends-moi pas, non, non ! Lance-moi pas, lance-moi pas ! Non ? Ok, merci. Je suis lancé jusqu'ici. Hop. Hop. Voilà. Est-ce qu'il faut faire quelque chose d'autre par la suite ? Ou il faut juste attendre que... Ok, donc, je crois qu'il faut juste attendre. Voilà, donc, le boss est un peu différent. Vu qu'on peut pas... Ah, voilà ! Il fallait tout simplement faire trois fois. Bon. Donc, il va nous donner tout simplement la puissance des étoiles. Et voilà, donc, première étoile récoltée. Quand même assez simplement. On s'est pas trop cassé la tête. Et voilà. Donc, comme je vous dis, gameplay qui change, je veux pas avec Yoshi. Comme je vous dis, je vais pas trop non plus spoiler, même si vous connaissez probablement le jeu, je le connais quand même un peu. Vous allez comprendre qu'il va y avoir d'autres gameplays avec d'autres personnages qu'on va pouvoir prendre. Donc, on a retrouvé, mettons, une étoile. Maintenant, on peut ouvrir plusieurs portes dans le château. Essayer d'aller dans d'autres pièces, tout simplement, pour aller à la forteresse des Womph. Mais, il n'y a toujours pas de signe de Mario. Donc, on doit essayer de le trouver. Donc, bon. Je dis qu'on va retourner dans le Womph Field, tout simplement, pour essayer de trouver une autre. Donc, c'est la course des Copa Rapido. Tout simplement. Course Copa Rapido, ça reste quand même assez simple. Faut pas trop trop se casser la tête. Est-ce qu'on peut rentrer directement dans le canon ? Normalement, on devrait. Donc, il va nous dire qu'on va pouvoir rentrer à l'intérieur. Voilà. Maintenant, on a accès au canon dans le champ des Womph. Et là, il y a juste un truc que je veux peut-être remarquer. Est-ce que... Est-ce que Yoshi peut rentrer dans les terrains ? Oui, ok, il peut. Pas de problème. Là, je veux juste me tirer à un endroit totalement con. Donc, ça va être sur Copa Rapido. Et voilà. Hop. Les Gooboy, ils se promènent beaucoup plus lentement, ce que je remarque. Donc, allo, Copa Rapido. Euh, Dino, est-ce que tu sais où est Mario ? Je sais le trouver depuis un certain temps. Je ne le trouve nulle part. Tu ne sens pas être occupé. Donc, est-ce que ça te dérangerait d'apporter Mario ici ? Ah ouais, ok. Il y a vraiment 10 étoiles qu'il faut avoir tel personnage pour les phares. Ok. Quand même, le Copa au KLM, il te demande d'aller chercher Mario. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a de Mario ? Qu'est-ce que c'est ? Hop. Qu'est-ce que ça fait, une casquette de Mario ? Attendez, hop. Ah ouais ! On vient de se transformer en Mario, quoi. Alors, en cherchant des étoiles, vous pouvez trouver des casquettes rouges. Donc, tout simplement les mettre. Et voilà, vous ressemblez maintenant à Mario. Pendant que tu joues avec Mario en standard mode, tu peux puncher, attraper, lancer les objets avec les ennemis. Avec, ah, bon, ok, on peut faire aussi des famous wall kicks, blablabla. Et on essaie de sauver la Princess Peach. Donc, en gros, on est Yoshi, de ce que je comprends. Mais à l'intérieur de Mario. Euh, on est Yoshi. Euh, non, on est Mario, mais à l'intérieur de Yoshi. Donc, est-ce que par exemple, si on se fait toucher, on perdrait notre... Notre... Tout simplement, notre apparence ? Je sais pas. Ah, mais si, 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 ça serait pas Mario, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Tu as perdu quelques poids depuis le dernier moment qu'on s'est vu. Est-ce que c'est parce que tu as pris trop de pattes ? Non, tu as pris quelques poids depuis qu'on s'est vu. Ouais, voilà, je pensais que c'était l'inverse. Tu devrais vraiment t'exercer. Qu'est-ce que tu en penserais de faire une course jusqu'au-dessus de la montagne ? Quand tu serais prêt, tu es juste à faire go. Et voilà, la partie... La partie, la course est commencée, pas la partie. Donc, voilà, course qu'on ne peut pas rapido. Reste assez simple comme course, tout simplement, parce que... On est des pros du jeu. Et quand on est des pros du jeu, ben, oh merde. Est-ce que c'est moi, mais le chain shop va passer, genre, directement à côté de moi. Donc, qu'est-ce que je me souviens, au moins, de... Beaucoup de gens qui m'ont dit, c'est que le jeu, sur DS, n'est quand même pas si mal. Mais le seul truc qui désavantage un peu le jeu... Merde. Le seul truc qui désavantage un peu le jeu, c'est le stick directionnel. Ben, la croix directionnelle, pas le stick. Mais tout simplement, la croix. Tandis que là, je joue sur 2DS, j'ai pas de problème, vu que le stick directionnel... ...qui rend le jeu beaucoup plus simple d'utiliser. Donc là, le petit checote, qui nous dit de regarder la map. Mais on s'en fout complètement, parce qu'on sait où qu'on est. Et voilà. Non, mais la course, elle se finit. Bon, voilà, merci. C'est triste qu'on va quand même pas coup par rapido sur la carte. Ça aurait pu être bien. Mais bon, c'est pas si grave non plus. Ah oui, on le voit, c'est tout simplement l'étoile qui se promène, quoi. Je suis un peu débile. Allez, coup par rapido. Oh merde, elle court quand même vite, hein. C'est un ouf, lui. Regardez. Oh, oh. Ça m'a pris du temps arrivé jusqu'ici. Voilà. Ah, tu es vraiment rapide. Tu es comme un requête humain. Oh, voilà. Donc, tu as gagné dans tous les rois de la règle. Les rois de la règle. Dans toutes les règles de l'art, plutôt. Et voilà. Donc, on gagne cette étoile. On n'a surtout pas triché. On n'a pas pris de raccourci. Ça, c'est faux. Les gens qui disent qu'on a pris un raccourci, c'est des ouf. C'est pas des vrais. C'est pas des... C'est des gens qui mentent, hein. Donc, deuxième étoile récoltée. Quand même, simplement. Autre question que peut-être que vous allez me poser comme question. Vous allez dire, genre. Eh, mais est-ce que Mad Bob, tu vas faire le jeu à 100% ? Je vais m'essayer. Je vais m'essayer de faire le jeu à 100% parce qu'il y a quand même des étoiles qui sont changements. Comme par exemple, la troisième étoile, c'est récolter les cinq étoiles argentées. Donc, les cinq étoiles argentées, c'est tout simplement un petit truc qui se rajoute dans ce jeu. Donc, tout simplement, que vous pouvez voir qu'il y a des étoiles argentées. Donc, exactement ici. On les récolte. Attendez, je vais se monter rond de l'arbre. Voilà. Donc, voilà. On a une première petite étoile argentée. Et je pense qu'on peut aller les porter directement. Ou c'est quand on est à la fin ? Non, c'est quand on est à la fin. Quand on va tous les avoir ici, l'étoile va tout simplement sortir. Là, vous allez dire, « Ouais, Mad Bob, tu n'as jamais joué au jeu. Comment tu sais ? » C'est juste évident. C'est pas pareil. Donc, on va explorer un petit peu le monde. Ah, là, il y a Chinchomp en liberté. Oh, merde ! Oh, merde. Ça m'a fait le saut. Je ne sais pas, je ne pensais pas de l'avoir touché. Ok, donc, le Chinchomp est en liberté. On ne peut plus rentrer ici pour avoir cette étoile. C'est quand même rigolo d'avoir changé les mondes un peu. Ça me fait un peu plus penser dans le style de, comment dire, de Mario Sunshine un peu. Ou Mario Galaxy, qu'on rentrait dans un niveau, mais c'était un peu plus différent. Là, c'est un petit peu dans la même chose. La même idée de penser. Hop, là, je vais se prendre cette étoile. Donc, je me rends déjà à la troisième. Ah, et qui ? Ils sont sur la map. Moi, je pensais que j'étais totalement en train de les chercher. En mode gros bâtard. En mode, je ne me pose pas la question, ils sont où. En mode, je vais chercher. En mode Sherlock Holmes. Et là, elles sont sur la carte. Je n'ai même pas besoin de me casser la tête. Donc, il y en a une autre. Je crois que c'est ici. Merde ! Oh, on peut perdre les étoiles. Et merde, et merde, et merde. Voilà, quand on se fait toucher, on peut les perdre. Voilà, merci, je l'ai repris. Espèce de Goomba de merde. Voilà. Quand on mange un bœuf, on trouve un œuf. Oh, c'est comme ça que ça se passe. Hop, on descend la petite glissade. Et là, c'est là-bas. Là-bas, je crois qu'il y avait sûrement un ennemi qu'il fallait tuer. C'était sûrement lui. Ah ouais, c'est pas vraiment, on sait que je ne voulais pas. Mais ça a fonctionné. Et voilà, on a trouvé les cinq petites étoiles argentées. Et maintenant, on peut aller chercher cette étoile. Est-ce qu'on peut lancer un œuf dans les arts ? Je voulais tester, mais finalement, on ne testera pas trop. Et voilà. Troisième étoile à récolté. Like a boss. Comme il y reste si bien, je n'ai pas d'exemple, malheureusement. Donc voilà, fameuse cinquième étoile faite. Très facilement, on ne va pas se le cacher. Donc maintenant qu'on a trouvé trois étoiles, on peut ouvrir les portes avec trois dessus. Parce que c'est trop cool. Maintenant, on peut ouvrir des portes qui est écrit trois. Et trois, c'est la game. Donc Big Bob-omb Revenge. Ok. La revanche de Big Bob-omb. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire cette fois-ci ? On va sûrement essayer de prendre une casquette de Mario. Parce qu'il y en a une sur la carte, comme vous pouvez voir. Je vais essayer de me tirer par là-bas. Je pense que le plus simple, c'est vraiment de se tirer là-bas, entre nous. Ah ouais, le canon, il tire un peu bizarrement, comparé à l'habitude, je trouve. C'est peut-être juste une impression, mais je crois que si. C'est un peu plus différent. Donc on va se retirer par là-bas. Comme ça. Parfait. Oh, on intervient en plus à bon endroit. Et voilà, j'ai juste pris la casquette. C'est exactement ça que je voulais. Tout était planifié. Je peux juste voir. Ok, c'est ça. C'est pour donner un kick. Ça va être ce bouton. Ça, c'est la caméra. Je vais la mettre au plus loin. Voilà, merci. Le kick de Mario est un peu bizarre. En plus, vous pouvez voir que quand je donne un kick... Oh merde, c'est pas ce que je voulais faire. Quand je donne un kick... Non, mais j'ai dit quand que je donne un kick, s'il vous plaît. Voilà, il s'arrête. Il continue pas. Il donne un kick, il s'arrête. C'est un peu bizarre. Euh, le roi refuse de se faire éjecter par un avaçard simple. Donc maintenant, il a une nouvelle étoile de bazar, tout simplement. Il a restylé sa moustache. Oh, en plus. Je suis imbattable. Vous ne pouvez pas me battre. La seule façon, ce serait de me prendre des dérées à me lancer. Mais ça ne va jamais arriver. Ça, c'est quelque chose qui me fait toujours marrer dans les jeux vidéo. C'est quand le boss te dit quoi faire. Il te dit, par exemple, que tu dois le prendre et le lancer. Ça me fait toujours bien marrer parce que c'est pourquoi dire son point faible aux ennemis. C'est un peu con. C'est un peu donner l'avantage à l'adversaire, quoi. Je n'ai toujours pas compris pourquoi dans les jeux vidéo, dans n'importe quel anime ou n'importe quel truc, ils font des trucs comme ça. Je ne comprends pas. Donc, on l'a battu encore une fois. Donc, il dit maintenant, voici l'étoile tant donné. Et il nous dit au revoir. Donc, salut, salut. Content de t'avoir connu. Quatrième étoile très simple. Qui était la première étoile du jeu original, si vous connaissez. Donc, on attend, je pense, de faire une dernière petite étoile. Ça sera un épisode un petit peu plus court que les autres. Donc, environ une vingtaine de minutes. Ou environ, comme d'habitude. Mais, un petit peu plus court des 25 minutes, mettons. Donc, Mario Wing to the Sky. Je ne sais pas si je peux la faire, cette étoile. Sachant que je n'ai pas Mario. Et sachant que je n'ai toujours pas la fameuse casquette ici. Donc, je ne peux tout simplement pas faire ça. Si je n'ai pas la casquette. Donc, c'est un peu une île. On va essayer de faire alors quelque chose d'autre pour finir. Parce que sinon, on ne se retrouve pas d'étoile. La question que je me pose aussi par rapport à tout ça, c'est est-ce qu'on a 6 étoiles par niveau ou est-ce qu'il y en a plus ? Ça, c'est vraiment une petite question que je me pose. On va essayer juste de faire ça pour arriver sur l'île. Et oui, ça a fonctionné. Donc, est-ce qu'ici, il y a une étoile ? Ah non, il a disparu cette étoile. Donc, elle n'existe plus. On va pleurer sa mort dès maintenant. C'est très très tristement la tristesse. Sachant qu'il n'y a plus d'étoiles ici, ça veut dire que ici, il doit toujours n'avoir une. Ça, oui. Mais bon, je n'ai pas la casquette, elle est. Donc, ça me sert peut-être un peu à rien. On pourrait faire les pièces rouges ? Bon, c'est ça que je pense que je vais faire. Parce que les pièces rouges, je m'y souviens assez bien. Elles sont où ? En espérant qu'il n'y ait pas de pièces rouges cachées, du style, il faut briser une pierre ou un truc comme ça avec un autre personnage. Je ne crois pas, mais c'est ton j'aime. Ah bon, vous pouvez arrêter de me suivre, s'il vous plaît ? Voilà, merci. Ok, ici. Ici, il y en a une en dessous. Pas en dessous, mais en dessous. Hop, voilà. 4, 5, 6, 7. Il y en a un moment qui est une. Ah oui, c'est celle de la descente, c'est bon, j'ai trouvé. 5, c'est fait. On va aller chercher celle près du chinchom. J'ai voulu essayer de la prendre rapidement. Oh merde, le chinchom m'a foncé dessus. Le méchant petit chinchom. Là, on va prendre celle qui est sur la montagne. Mais je me rendais. Non mais, s'il te plaît, Yoshi. Non mais, Yoshi, ne t'es pas touché non plus par des Goombas. Des Goombas de merde. Non mais, s'il te plaît, non mais, Yoshi, que fais-tu ? Arrête de faire le niaiseux. Arrête de faire le con. On va essayer de faire ça autrement, parce que là, Yoshi ne veut pas. Voilà, merci. Enfin, Yoshi ne veut pas coopérer, c'est un peu de la merde, vous savez. Ok, on va se tirer sur la pièce rouge. On va essayer de faire une pierre de goût. Encore, on s'est juste tiré sur l'arbre. Je pensais que je me rendais, mais finalement non. Ok, le bruit de Yoshi qui n'est pas arrêté, ça fait comme... Tu t'entendais super de loin, quoi. Ok, la petite lissade ici. Parfait. Donc, une étoile facilement faite, avec les pièces rouges. Là, il est sûrement dans les gens dans les commentaires. Ouais, ne m'arrête pas, t'es pas comme au speedrun, t'es pas aussi vite. Oui, c'est parce que je ne suis pas habitué au contrôle d'une deux déesses. Et voilà. Non, ce n'est pas ça. Si non plus, je ne connais pas non plus au maximum le gameplay est un peu différent. La façon de contrôler Yoshi et tout ça. Ce n'est pas exactement pareil. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Tout simplement, aussi, vous avez peut-être remarqué, ma voix est un peu plus bizarre. C'est tout simplement que j'ai un mal de gorge. J'essaie de tourner quand même des vidéos. Donc, tout simplement, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce vert, c'est toujours aussi sympa. Et un commentaire, vraiment, pour répondre aux questions du jour. C'est toujours aussi sympa. Aussi, tout simplement, partagez la vidéo si vous avez aimé. Montrez ça à vos amis ou des trucs comme ça, si vous aimez bien ce que je fais. Et comme je vous dis, on se revoit pour le prochain épisode de Super Mario 64 DS. Merci tout le monde et à la prochaine.